Salut guerriers, c'est Ado, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va voir une technique qui est assez proche d'un raccourci finalement pour donner du mouvement à certains paramètres, par exemple un paramètre de volume. On va prendre cet exemple de faire bouger, si tu veux, automatiquement le volume d'une basse dans notre exemple. On va voir en fait en gros comment, entre guillemets, hacker le sidechain. Un effet sidechain, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est pas exactement ça en fait. Ce qu'on appelle généralement un effet sidechain, c'est quand on a un volume ou un compresseur qui va réagir par rapport à un signal émis par un autre instrument. L'exemple typique, c'est par exemple quand on a un kick qui joue, ce kick va faire office de signal d'origine et ce signal d'origine va déclencher le mouvement d'un volume, par exemple, ou d'un compresseur ou autre dans un autre plugin. Alors c'est un petit peu abstrait, je vais te montrer tout ça là en détail. Donc on ne va pas voir le vrai effet sidechain, mais on va voir le hack que je te propose, qui peut être un bon raccourci. Juste avant, pense à mettre un petit pouce comme ça pour soutenir mon travail et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Alors là, on va passer sur ma session. J'ai créé pour l'exemple un kick. Qui arrive ici. J'ai créé une basse qui ne ressemble pas à grand chose, mais ça fera l'affaire pour l'exemple. Donc c'est une basse qui est continue. J'ai fait un son qui est continue exprès justement pour qu'on puisse bien entendre le mouvement de son volume une fois que la technique sera appliquée. Alors, il y a plusieurs façons pour donner du mouvement. Là, on va travailler directement dans la playlist, si tu veux, dans le séquenceur global du morceau ici. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, le kick, je vais le laisser désactiver. On va juste se focaliser sur la basse. L'objectif de la manœuvre, c'est d'avoir le volume de la basse qui est bas quand le volume du kick est haut. C'est-à-dire quand le kick frappe la basse, on ne l'entend pas. Et quand le kick descend en volume, alors le volume de la basse remonte. Un petit peu comme des basses communiquants. Quand il y en a un qui est en haut, l'autre il est en bas. Et ensuite, inversement, de manière à éviter les conflits ou les superpositions de fréquences, notamment dans les basses. D'accord ? Comme ça, on va bien entendre le kick quand il tape. Puis, on va bien entendre la basse, entre guillemets, en contre-temps du kick. Donc, on aura l'un après l'autre qui vont s'alterner. Et donc, du coup, ça va donner de la clarté dans le mélange des deux instruments. Alors, la technique que je te propose, tu vas voir, elle est assez simple. Elle est basée sur une automation. C'est-à-dire qu'on va enregistrer un mouvement qu'on va pouvoir ajuster de manière graphique. Pour faire ça, on va dans le mixeur, ici. Et ce qu'on va simuler, c'est le mouvement du fader, ici, de la basse. On va faire comme ça, si tu veux. On va baisser le volume quand le kick frappe. Et quand le kick redescend en volume, alors là, le volume de la basse va remonter. D'accord ? Donc, là, on a le volume comme ça qui est par défaut. Je vais faire clic droit, Create Automation Clip. On va créer un clip d'automation. Tac ! Ça ajoute le clip d'automation. Je l'active ici, dans ma playlist. D'accord ? Le clip d'automation, il est là. Donc là, par défaut, tu as des points, en fait, comme ça, qui sont des repères, des indicateurs du volume de la basse. Donc là, c'est un certain volume. Et puis, on peut modifier, comme ça, on peut monter, descendre le volume. Jusque là, il n'y a pas de souci. Là, ce qu'on va faire, c'est que sur le point qui est ici, celui-là, on va faire un clic droit. Ça va afficher ce petit menu. Et là, on va aller sur Pulse, ici. On va cliquer sur Pulse. Voilà. Donc là, ça ne fait rien pour l'instant. Maintenant, quand tu vas déplacer ce point, au lieu de déplacer le point qui va modifier le volume uniquement de ce point, comme c'était le cas juste avant, eh bien là, tu vas voir ce que ça va faire. Je vais le déplacer vers le bas. Ça va créer, comme ça, ça va créer, en fait, un mouvement, si tu veux, du signal. Alors, je zoome un petit peu pour que tu vois bien. Je zoome à fond, même. Là, si tu vois, tac, tac, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je dézoome. Donc après, tu vas pouvoir ajuster tout ça, parce que là, évidemment, ça ne va pas forcément te convenir. Donc là, si tu reprends ce point, tu peux changer le point de démarrage, le point de fin, et tu peux modifier l'amplitude également comme ça. Donc tu peux aller plus ou moins bas. Et tu peux modifier également la fréquence, entre guillemets, la fréquence du mouvement de montée et de descente. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, on était sur le point au bout de cette automation ici pour monter comme ça ou descendre en amplitude et ajuster le début et la fin. Une fois que ça s'est calé, on va se mettre, par exemple, comme ça, tu as un petit point qu'on ne voit pas très bien, qui est ici, qui est en plein milieu de cette automation. Et donc lui, tu vas pouvoir, quand tu le montes vers le bas ou vers le haut, comme ça, eh bien, tu vas pouvoir modifier, entre guillemets, la fréquence du mouvement. D'accord ? Donc nous, on va prendre un mouvement qui va faire à peu près la moitié d'un temps musical, genre à peu près comme ça. Alors je ne vais pas rentrer exactement dans le détail, mais c'est pour te montrer... Après, tu pourras vraiment travailler la précision comme tu veux. Mais là, tu vois, si je zoome, tu vois que j'active le kick. Ici, on aura la note du kick. Donc quand le volume du kick est en haut, le volume, tac, ici, de la basse est en bas. Et quand le volume du kick, ici, va redescendre en contre-temps, ici, on a le volume de la basse, sur ce contre-temps, ici, qui va remonter. Et puis, inversement, ici, etc., etc. Donc là, tu vois, ce n'est pas ajusté parfaitement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu vois, tu peux calibrer vraiment après, comme tu veux, au millimètre près. On ne voit pas... Je pense que tu as compris l'idée. Donc là, je te montre... Je te fais écouter sans cette automation, entre guillemets, sidechain. Donc le kick et la basse, normalement, ça devrait faire ça. Donc on entend bien la basse qui est vraiment continue. Maintenant, je vais activer l'automation de volume sur la basse pour qu'on ait le volume de la basse qui monte et qui descend. Et c'est ce que tu vas avoir. On va avoir le mouvement du fader de la base qui monte et qui descend. Voilà. Donc on a l'équivalent, si tu veux, d'un effet sidechain, entre guillemets, qui est simplifié. Encore une fois, tu peux peaufiner ça dans les détails. Par contre, l'avantage, c'est que là, on l'a fait sur une séquence, comme ça. Tu peux le faire sur, pourquoi pas, toute la durée de ton morceau. Alors après, tu vérifies bien, évidemment, que ce soit pertinent. Par exemple, quand tu arrêtes le kick, si tu stoppes le kick à un moment donné d'une séquence, si tu enlèves une note, tu as peut-être probablement coupé ou pas le volume de la basse en conséquence. Donc tu ajustes bien l'un par rapport à l'autre. Mais en tout cas, tu as compris l'idée, c'est là, le kick frappe. La basse est en bas et inversement. Et là, tu as comme ça, là, en quelques clics, on a déjà un effet sidechain qui peut aller très vite. Deux, trois petites précisions pour finir sur cette technique. Quand tu es dans la playlist comme ça de FN Studio, ici, tu as des petites options pour choisir le type de clip sur lequel tu veux agir dans ta playlist. Donc là, on a les clips comme ça. On va se focaliser sur les clips audio, ce qui n'est pas notre cas. Ici, on a les clips d'automation, ce qui est notre cas. Et ici, on a des clips qui sont des patterns, en fait, qui viennent de... Tu as du channel rack. Nous, on va se mettre comme ça en pattern, en automation, pardon, en automation ici. Et tu vois, en dessous, on a une petite option step editing. Il faut que cette option soit comme ça, c'est-à-dire décocher. Si tu la coches, eh bien, quand tu vas mettre des points sur la playlist, en fait, ça ne pourra pas modifier le volume du sidechain comme on l'a fait juste avant. Là, tu vois, j'ai le step ici qui est activé. Et donc, du coup, ça va me rajouter des points comme ça que je vais pouvoir dessiner sur cette courbe d'automation. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, j'annule. Je fais CTRL Z comme ça. Je désactive le step editing ici. Et encore une fois, avec le petit rond au milieu, là, hop, je peux remodifier ça ou modifier l'amplitude comme on avait vu tout à l'heure. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus ? Eh bien, on a fait un petit peu le tour. Donc voilà, tu peux modifier l'amplitude avec les deux points. Donc tu peux faire démarrer en bas et monter plus haut. et vice-versa. Comme ça, tu peux vraiment ajuster le volume le plus bas et le plus haut exactement comme tu veux pour que ça s'ajuste parfaitement entre ta basse et ton kick. Voilà. Alors là, on a vu des choses qui sont un petit peu techniques. Le but de la technique à chaque fois, c'est que ça aille dans le sens de l'artistique. Évidemment, tu vois, il faut que tous ces aspects techniques viennent valoriser, viennent mettre en avant ce que tu fais d'un point de vue artistique. Donc le choix des notes, le choix des instruments, etc. Et tout ça, c'est un aspect de la production musicale qu'il faut maîtriser, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Si tu veux devenir un bon producteur, un bon compositeur, et même te faire connaître un petit peu, il y a d'autres choses à connaître qui vont bien au-delà des simples techniques. Il y a notamment quatre piliers de la production musicale. Il y a quatre piliers de la production musicale que j'ai synthétisés dans une formation qui est complètement offerte. Donc je te mets le lien en description, comme d'habitude. Va regarder, c'est une formation qui dure une heure à peu près. Tu vois, c'est vraiment axé pour les débutants. Et c'est vraiment un survol de la production musicale dans la globalité. Alors, je te montre, j'avais un... Voilà. Donc tu auras le lien, en fait, tu pourras voir sur YouTube ou sur mon site. Et donc, cette formation, les quatre piliers de la production musicale, tu vas avoir le talent artistique, les compétences techniques, le marketing musical. Alors, le marketing, pas de panique. Je sais que ça fait peur à certaines personnes. Les artistes, des fois, sont un peu frilés au marketing. Mais en gros, c'est tout simplement partager ta musique sur les réseaux sociaux, mais pas seulement pour te faire connaître. Et puis, tout simplement, quand tu fais quelque chose qui te fait kiffer, fais-en profiter d'autres personnes. Et l'organisation de travail, qui est pour moi aussi quelque chose d'important. On parle aussi de productivité, parce qu'il y a des fois, tu as les aspects un peu techniques, etc. Il y a des choses, tu n'as pas envie de les faire deux fois, ou tu as des petits raccourcis, des choses un peu comme ça, qui vont te simplifier la vie et qui vont te permettre de créer tes morceaux jusqu'au bout avec plus de facilité. Donc, tu vois, c'est bien de s'aider aussi quand on travaille, parce que c'est facile de commencer un morceau, mais c'est plus dur d'aller jusqu'au bout. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Donc, voilà, c'est une petite formation comme ça que je t'offre. Tu pourras même la télécharger en PDF si tu veux avoir un... Comment dire ? Un... Un résumé, quoi. Voilà, tu pourras l'avoir ici, la télécharger en PDF. Et puis, voilà. Donc, tout ça, encore une fois, tu as le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501